Allez, Ethan, le seul représentant français en U14, sachant que Sacha, Tissier et Marahoké n'ont pas réussi à se qualifier, alors qu'ils avaient carrément le potentiel, on aurait pu mettre les trois français U14 en finale. Ça aurait été nice, ça aurait été ouf, peut-être faire un podium français, en tout cas, Ethan, c'est parti avec un gros crow mob dans ce jeu, et il s'enroule en Wrapped, la main s'est sorti un petit peu en signature move de Victor, apparemment. L'énorme 9-0-1-0, 2-7, 3-13, il a progressé fort aussi le jeu, Nathan. Ouais, il a pris un gros niveau ces derniers temps. 3-13, posé au fond du lac. Et puis, il est qu'au début, c'est ça qui est cool. Ouh, le transfert, B-7, 3-3, après Zell-out. Ouh, la phase E-pate. Il s'en mettra une, et il s'en sort vachement bien. Allez, il enchaîne. Oh ! Un espèce de tutti, ouais, en transfert. Ouais. Le back mob. Allez, le gros S-mob qui passe avant. La poulie motrice. Et le back blind. Petit back roll blind. Ah, il enchaîne, hein. C'est... C'était... Allez, top back 7. Gros top back 7. C'est fou quand tu vois quand même le niveau des jeunes maintenant. Le niveau des U14, ouais. Ça montre que le sport a quand même bien évolué, ça fait plaisir, quoi. On va dans la bonne direction. C'est énorme, hein. Super run, super run, super run pour Ethan. C'est cool. Je regarde ça. Et c'était super bien filmé aussi, le drone, c'est magnifique, hein. C'était filmé FPV, ça, tu sais, ou drone classique ? Classique, je pense. Ah, ils étaient avec le Mavic Pro 2, je crois, ouais, ouais. Allez, premier. Il est passé, non ? Ouais, il passe premier. C'est au deuxième run, non ? Premier run. Premier run. Ouais, il a failli se mettre en l'air sur le tsunami, mais à part ça, tout le run est nickel. Le smob, il réussit à caler le, hop là, la rota juste avant, le back blind après, il y a un gros tour de le back set. Nice, Ethan.